Voilà, alors on a vu jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, un, premièrement, que Montaigne mettait en scène la rencontre entre les Indiens et le roi. Deux, que Montaigne faisait se croiser plusieurs voies parmi lesquelles la sienne se détache, à la fois comme auteur, penseur et témoin. On a vu que, alors ça serait plutôt ici, on a vu que Montaigne amène, retarde en quelque sorte l'introduction de la parole des Indiens tout en prenant ses distances. On a vu ensuite le grand deux, qu'il y a un regard critique qui est posé par les Indiens et Montaigne se réattribue ce regard. Quelle est la critique ? D'abord, elle porte sur un jeu d'opposition entre la faiblesse du roi en tant que petit enfant et les Suisses bien costauds, qui permet une critique implicite du pouvoir, de la politique, et aussi une critique sociale, c'est-à-dire la manière dont les Européens sont incapables de gérer les inégalités entre eux dans leur propre société. On passe maintenant au grand trois, tel qu'il est suggéré du moins par votre livre. On va voir plusieurs choses, je vais voir si je fais plusieurs vidéos, plutôt trois. C'est un, donc ici, la version des rôles, je l'avais déjà observé dans le premier texte, cette version. À travers le regard que les sauvages portent, les sauvages entre guillemets, sur leur propre civilisation, et évidemment, il y a une valeur que l'humaniste Montaigne souhaite à faire valoir. Ensuite, la fonction royale. Donc ici, on va observer en fait quelles sont ces questions. Quel est le rôle de la fonction royale ? Vous voyez que, évidemment, ça répond à ce qu'on a vu juste au-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un roi chez les Indiens ? Et puis, l'ironie finale, cette fois-ci, c'est plutôt la prétention des Français à vouloir être des gens civilisés parce qu'ils portent des beaux choses et des beaux habits. Donc la grande ironie de Montaigne par rapport à la prétention et la suffisance des Français. En gros, c'est la dernière phrase à laquelle on peut faire un sort particulier. Voilà, donc on va essayer de suivre ces trois parties en les repérant dans le texte dans un premier temps. Donc vous voyez qu'ici, dans un premier temps, il témoigne du fait qu'il a parlé à l'un d'eux. Et on eut ce plat, donc on peut en parler rapidement, mais ce n'est pas le plus intéressant. C'est la question de la supériorité du chef ou du roi sur ces hommes. Voilà. Et puis la deuxième, il y a deux questions. Enfin, il y en a trois. D'abord, c'est quel profit il tire de sa supériorité ? Deuxième question, c'est sa puissance en tant que chef, à combien d'hommes il commande. Et puis la reconnaissance que son peuple lui donne en tant que combattant. Quelle est la reconnaissance qu'on en tire ? Et puis la pointe des remis finales. Vous voyez qu'on peut découper le texte en ces différents éléments, ce qui ne correspond pas tout à fait, tout à fait, pardon, à notre découpage proposé. Mais on va essayer de s'appuyer sur les questions qui sont suggérées ici pour faire valoir des choses intéressantes dans ce texte. Ce à quoi je vais m'attacher, c'est quand même de repérer ce qui est signalé ici, c'est-à-dire la rigueur et la progression logique dans les questions posées par le philosophe humaniste. Alors on va s'attacher à ça en regardant bien en détail comment effectivement ça progresse. Alors la rigueur en question, le livre ne vous a pas supposé capable de la déceler, pourtant elle est assez facile à trouver. Vous remarquerez qu'il y a ici une proposition subordonnée conjonctive qui a une valeur de complément circonstanciel de temps, puisqu'il y a quand. À vrai dire, c'est un peu bête. Parce que ce n'est pas vraiment le temps, ici. C'est plutôt les circonstances de pensée. Je ne sais pas comment expliquer la chose, mais en fait, ça structure tout le reste du recueil. Vous avez n'importe quoi. Enfin, recueil. Moi, je fatigue. Excusez-moi, là, je fatigue. Tant pis, je ne reviens pas en arrière. Donc il demande trois choses. Quand je lui demandais, quel profit il dirait d'ailleurs ? Donc ça, c'est la première question. Ici, quel profit est le complément ? Quel profit il recueillait de la supériorité qu'il avait parmi les 5 1 7 1 1 ? Tout ça, cet ensemble de mots, est le complément d'objet de demander. Donc l'ensemble de cette phrase, l'ensemble de ce groupe de mots, constitue à lui tout seul la fameuse proposition subordonnée conjonctive dont je suis en train de vous parler. Je lui demandais quand je lui demandais tout ça. Proposition subordonnée conjonctive pour l'élément circoncentielle de temps. Il me répondit que... Donc ce mécanisme de la proposition subordonnée conjonctive est normalement sous-entendu dans le texte original. Mais on a une suite. Après, vous voyez que ce phénomène va se reproduire trois fois de suite. Il est signalé, bien entendu, par des virgules. Et ça permet de structurer l'ensemble de la phrase comme une suite de réponses qui s'enchaînent. Donc la première réponse, c'est la question de marché premier à la guerre. La deuxième, c'est à combien d'hommes on commande. Donc c'est pas seulement qu'est-ce qui définit le titre de roi. C'est le commandement et c'est surtout la valeur guerrière. Qu'est-ce qui définit la valeur guerrière ? Un, c'est la capacité à commander à plein d'hommes. Et trois, qu'est-ce qui fait de tout ça quelque chose d'appréciable ? À l'après, c'est qu'on est reconnu par le peuple entier. Donc, vous voyez la logique et la progression logique. Tout est entièrement structuré à partir de cette réponse entre une proposition subordonnée, conjonctie, complémentaire, circonsentielle de temps, à laquelle répond une supposée principale qui met en évidence l'argument. Donc, ça se répète trois fois. Quand je lui demandais de combien de temps il était suivi, ça c'est la deuxième proposition subordonnée, circonsentielle. Voici la principale. Ça pouvait être ça, maintenant. À la question de savoir si avec la guerre, donc la même chose, proposition subordonnée. Voilà, elle commence ici. Et à chaque fois, on met en évidence un argument. Évidemment, ces trois arguments s'enchaînent et tous les trois définissent les contours de ce que c'est qu'un commandement digne de ce nom. Alors, on passe non seulement de la vertu intrinsèque du roi. Le roi est avant tout celui qui marche le premier à la guerre. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de déclarer la guerre pour s'approprier les richesses des pays voisins. Mais il combat lui-même. C'est un combattant, c'est un guerrier. Donc, il a du courage. Il est lui-même l'incarnation de ses propres paroles. Il met en action ses paroles. Bon, donc il n'est pas simplement en train d'envoyer les autres au casse-pipe. Il est capable de commander un nombre énorme d'hommes parce que ça suppose une grande force. Donc là, on voit bien entendu une allusion à la force des Suisses qui l'accompagnent. Et enfin, qu'est-ce qui dépend de lui et qu'est-ce qui se range sous cette autorité qu'il a acquise à la guerre ? Eh bien, c'est l'ensemble des villages qui dépendent de lui et qui lui offrent une énorme reconnaissance pour lui faciliter le passage. C'est-à-dire, au fond, c'est la reconnaissance d'un peuple entier et non pas des mercenaires comme ça pouvait se pratiquer à l'époque où Montaigne vit. Donc on sent ici une critique implicite du pouvoir de la part de Montaigne qui s'enchaîne de question en question. Ce que je viens d'aborder ici répond donc à cette question-là ici de la progression logique dans les questions posées par le philosophe humaniste. Donc l'humaniste est quelqu'un qui considère que le pouvoir n'est pas quelque chose de donné par un titre mais quelque chose qui s'acquiert par la force et la vaillance d'un individu capable de commander aux hommes et d'instaurer aussi une légitimité d'être reconnu par eux en tant que chef. Et là, on retrouve la Boétie qui fait une très très forte critique du pouvoir et des soumissions qu'il implique à la même époque. Donc on renverse complètement les valeurs en disant finalement nous, nos valeurs européennes sont des valeurs de familles corrompues qui sont portées au pouvoir par les lois de la filiation qui ont à leur service des mercenaires qui ne pensent qu'à l'argent mais qui ne sont pas reconnues par le peuple mais auxquelles tout le monde se sommet uniquement par la peur. Et là, on inverse complètement la tendance en disant voilà comment ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Les hommes sont reconnus par leurs valeurs, leurs valeurs guerrières par leurs valeurs de chef et par leur légitimité qu'ils ont acquises par la guerre. Et quand c'est fini la guerre il n'y a plus de raison de... On ne les craint pas on les accueille. Ce ne sont pas des gens qui suscitent la peur mais qui suscitent au contraire la reconnaissance et c'est bien entendu une manière de donner un miroir en négatif au commandement tel qu'il s'exerce à la même époque en Europe. Puisqu'on est dans ce passage on peut remarquer en passant Montaigne redevenir à la fois le témoin et le penseur à la fois. C'est-à-dire que ici il apparaît en tant que témoin lorsqu'il dit je parlais à l'un d'eux fort longtemps. Donc c'est drôle d'ailleurs parce qu'on a exactement la même structure que celle qu'il utilise au-dessus à propos du roi. Le roi parla très longtemps avec l'un d'eux. Donc lui d'un seul coup reprend le pouvoir ici. Vous voyez c'est l'auteur du texte qui se met presque au même niveau que le roi dont il a parlé juste au-dessus cette fois-ci en tant que penseur en tant que penseur et en tant qu'humaniste qui lui entend défendre des valeurs et pas celle du petit roi là juste au-dessus qu'on a évoqué comme une espèce de marionnette encadrée par des hommes valeureux. Donc ici le témoin Montaigne insiste lourdement sur l'incapacité de l'interprète à traduire ses paroles. Ça passe encore une fois par toute une série de constructions syntaxiques assez développées. J'avais un interprète qui m'assistait si mal première subordonnée et que sa bêtise empêchait tellement de comprendre mes pensées que je ne pus qu'à retirer. Alors il y a une tournure d'insistance une tournure emphatique si mal et tellement si ou tellement que Oups pardon j'ai raté mon truc que et ça devrait être bleu j'ai raté mon truc on recommence je veux du bleu s'il vous plaît merci voilà ça ça va ensemble c'est ce qu'on appelle une tournure emphatique j'avais un interprète si ceci que je ne pus guère donc là ici vous avez vous avez la la deuxième partie de la phrase je ne pus guère tirer de plaisir de cet entretien suppose qu'en fait il y a eu un manque de de force intellectuelle de la part de celui qui a qui a essayé d'interpréter ses pensées voilà donc on voit bien qu'il se positionne lui en tant que non seulement témoin mais aussi que penseur puisque là vous avez le champ lexical par exemple de l'intelligence en bon ou mauvais la bêtise s'oppose à la pensée la bêtise de l'un s'oppose à la pensée de l'autre et puis l'entretien passe par l'interprétation donc là c'est assez intéressant parce que il est obligé de passer par un intermédiaire il y a l'idée de comprendre les pensées qu'il pourrait y avoir dans un entretien il y a l'idée d'une entente intellectuelle possible avec ce sauvage auquel on parle donc ici il se positionne bien dès le début du passage en tant que penseur voilà après c'est ce penseur qui soumet une série de questions qui s'enchaînent toutes autour de la même idée celle de la légitimité du pouvoir qu'on dénonce bien entendu à travers le regard de enfin en inversant en inversant les rôles c'est à dire que puisque maintenant on décrit entièrement non plus ce qu'on voit à Rouen mais ce qu'on fait là-bas de l'autre côté de l'Atlantique donc il n'est plus du tout question du roi il est question des rois de là-bas donc ce regard qu'on va porter sur les autres va nous permettre par effet miroir par contrepoint d'évidemment poser la question de la légitimité du pouvoir en Europe donc c'est une sorte d'effet miroir qui permet de réfléchir aux défaillances du pouvoir politique en Europe alors Montaigne souligne dans les réponses on peut relever ces procédés ici vous avez un pronom le premier un pronom cardinal le premier le deuxième le troisième voilà le premier ici est une manière de souligner bien entendu une vertu vous avez un comparatif autant que autant qu'il pourrait y en avoir qu'il pourrait y en avoir donc cette manière d'associer le comparatif au conditionnel souligne la grandeur la grandeur la force supposée du commandant vous avez aussi une sorte d'étonnement qui est traduit par ici c'est le tournure ce pouvait être cela peut être donc on modélise une forme de pas de doute ici mais d'imprécision cela peut être mais cette imprécision elle-même c'est